La plante de tabac pourrait-elle nous aider à combattre le coronavirus ? L'une de ces espèces s'annonce prometteuse. Les chercheurs du monde entier se sont lancés dans la course à un vaccin contre le Covid-19. L'un des défis sera de le produire vite et dans de grandes quantités. Grâce à des techniques de production sophistiquées et en transformant des plantes comme le tabac en bio-usine, la production de vaccins et d'anticorps sur mesure pourrait s'accélérer. Et sur ce terrain, l'Institut de biologie moléculaire et cellulaire des plantes de Valence a une longueur d'avance. Il coordonne le projet européen Newcotiana qui rassemble des scientifiques de 7 pays en Europe et d'Australie. Ces équipes transforment les plantes de tabac en bio-usines et produisent des molécules sur mesure pour des produits pharmaceutiques. De nombreux médicaments que nous utilisons aujourd'hui sont extraits des plantes. Mais aujourd'hui, grâce aux biotechnologies, on peut imposer aux plantes de fabriquer d'autres substances, des substances différentes de celles qu'elles produisent naturellement. On fait cela en introduisant dans leur génome du matériel génétique qui contient l'information, leur faisant produire des médicaments comme des anticorps, des vaccins et d'autres produits. L'espèce qui intéresse particulièrement les chercheurs, c'est la Nicotiana bentamiana, une plante native d'Australie, largement utilisée pour la production de vaccins et d'anticorps, dont ceux destinés à lutter contre Ebola. Le principe, c'est de modifier ces gènes en injectant de l'ADN dans ces feuilles. Nous donnons des instructions aux plantes pour les améliorer, pour modifier certains gènes. Par exemple, nous voulons avoir des plantes qui ne font pas de fleurs, qui produisent davantage de biomasse. Parce que c'est le genre de choses que nous voulons que les plantes fassent. Cette plante pourrait être utilisée comme plateforme pour produire des vaccins contre le Covid-19 par le biais de ses cellules et de sa sève. Cette approche présente plusieurs avantages, une réduction des coûts et des délais dans le cadre d'une production de masse et une atténuation des risques pour les chercheurs. Les plantes sont très utiles pour les chercheurs puisqu'elles représentent un autre moyen d'exprimer des protéines virales ou des acides nucléiques sans qu'ils aient à travailler sur le virus lui-même. Et nous pouvons employer des techniques de biologie de synthèse pour obtenir des choses comme des particules analogues au virus sans manipuler le virus infectieux. La nicotiana bentamiana, modifiée, est capable de générer des protéines similaires à celles développées dans les cellules humaines. C'est essentiel pour les chercheurs qui utilisent justement les protéines pour y avoir accès. Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises misent sur cette technique. Il existe une centaine de groupes dans le monde qui essaient de développer des vaccins contre le Covid-19. Il y a aussi certains groupes et entreprises privées qui utilisent la nicotiana bentamiana, cette plante dont nous avons séquencé le génome. La mise à disposition de ce séquençage aidera vraisemblablement ces entreprises à optimiser cette production de vaccins. Face à l'urgence de la pandémie de coronavirus, les partenaires du projet Nukotiana ont partagé leurs résultats avec d'autres chercheurs afin d'accélérer le développement de vaccins et de réactifs de diagnostic.